Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3, Mortal Empire, toujours avec notre ami Gael Den. Salut à tous. Les empires, les empires de la décadence avancent inlassablement, faisant ployer l'échine de tous leurs voisins. C'est beau. Nous arrivons de la littérature. On commence ce nouvel épisode avec une saison des pillages, moi je trouve ça extrêmement bien. Alors pendant l'inter-épisode, on a passé le tour précédent, et donc moi comme un petit détail, mon voisin Corne m'a déclaré la guerre, donc j'hésitais à aller taper sur l'elfe noir qui était à côté de moi, finalement je vais ne pas taper sur l'elfe noir et je vais remonter l'air Corne. Et donc j'ai un event, là, alors c'est un peu con, parce que j'ai un event qui me propose de gagner de l'autorité ou du commandement, ou alors de gagner plus de sous de mes vassaux, le problème c'est que je ne sais pas combien je gagne de mes vassaux, on me dit que c'est plus 20%, mais c'est plus 20% de combien. L'autorité, c'est pas mal, donc je vais prendre un peu d'autorité. Je viens de voir qu'une des armées de Skaegi s'approchait chez moi, et je vais mettre Morati en marche forcée, et je vais la faire courir jusque dans la ville que je lui ai prise, à la pointe du roc gris, parce que même si je serais très fatigué, j'aurais quand même des armées en plus, que lui, il m'attaquerait avec 8 unités, ça va peut-être pas le faire. Bon, et je viens de vérifier, j'ai eu raison de ne pas choisir les plus 20%, parce que le tribune vassal est de 257, 20% de 257, ça fait vraiment pas BTF. Ouais, mais c'est déjà ça, tu vois. Écoute, non, ça fait vraiment pas beaucoup dans ce jeu. Alors, pourquoi j'ai fait courir Morati, c'est parce qu'en fait, il me reste un tour pour avoir la tour de guet, et avoir plus de défense. Ça aurait quand même été con de perdre la ville, un tour. Eh oui, c'est clair. Donc c'est pas grave, ça délai l'attaque sur nos amis Skaegi. Je vais arrêter de collecter les taxes ici, ça me donnera du temps pour avoir mes défenses en cas de rébellion. Ça me paraît être une bonne idée, ça. Pour l'approche de la rébellion ? Bah, je suis à moins 84, et si je taxe, je suis à moins 7. Ah non, mais c'est bon, il me faut deux tours pour avoir les défenses. Donc ça fait 98, donc c'est OK. T'es OK. Ah, ça fait toujours 300 balles de plus, hein. Ah si, sur lui, je vais faire ça. OK. Ben moi c'est bon, je suis OK tiers. Alors attends, il a des cavaliers maraudeurs, des chasseurs maraudeurs à Javelot, des chasseurs maraudeurs à double hache, des maraudeurs normaux, des berserk maraudeurs et des champions maraudeurs. J'ai pas dû t'écouter, si tu me parlais. Ben il a un cavalier, un chevalier maraudeur, qui ont des armes de jet, des chasseurs à Javelot. Je vais venir voir, ce sera plus simple. Ouais, c'est le ski, c'est juste à côté de chez moi. Ah oui, ben c'est bon, t'es dans la ville, c'est bon, t'es tranquille. Il devrait pas... Normalement, il devrait fuir comme un... Ah oui, mais je vois pas la composition de son arme. Il a un chevalier, un maraudeur à Javelot... Avec seulement 8 gars, à mon avis, t'as même pas besoin de Morati pour te défendre. Ouais, là... Tu l'aurais défoncé. En garnison, t'as 2, 4, 6 troupes, plus les tours et tout le reste. Ouais, il y a un seigneur quand même. Ouais, t'avais pas grand-chose pour gérer les seigneurs, mais t'aurais géré le reste. Non, non, mais bon, ensuite... Il tombe... Vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut prévenir que guérir, t'as pas tort. Une fois qu'on leur dit 6 mai, des fois... Bon, moi c'est bon, j'ai fini. C'était un tour rapide. Alors... Ah, j'ai vu rien de voir qu'Exo-Alt n'était plus en mode campement. Ah, il avance sur moi. J'ai un peu peur. Qu'est-ce que tu veux ? Non, il repart. Il est dirigé vers Exo-Alt, donc ça veut dire qu'il allait vers le Ziggurat de l'Aube. Va vers le Ziggurat de l'Aube. Va tabasser le Skaggy. Vas-y. Ah, l'ordinateur qui perd de l'ordre public, c'est pas souvent qu'on le voit. Bon, quand même. Bah, pas à moins 5. Avec les corruptions ou autres. Je vais regarder pourquoi ils perdent de l'ordre public. Des rebellions sur l'ordre 10, c'est quand même assez fréquent. Le Bastion, désolé. Non. Pas pour 160 balles. Tu es vénal. Oui. Bah, il me propose un pacte de non-agression. Ah, guerre déclarée par les colonies du Nouveau Monde. Bah, m'appelle pas à l'aide. Mais, pourquoi tu me déclares la guerre, mec ? Bah, il est pas très loin, c'est le voisin de Skaggy. Ouais. Il est 161, je suis 87. Non, mais ça, les déclarations de guerre intempestives. Et il est tout seul. C'est un peu improbable, parfois. Bah, vas-y. Viens. Come on, mec. Come on, enjoy. Comme on dirait. Oula ! Je viens de voir deux armées popper chez mes ennemis. Croissance plus 15. Très bien. Concentration sur le combat. Mission envoyée. Recruter. Une infanterie de mêlée. Mais, j'ai pas envie. Ah, il s'est replié dans sa ville. D'accord. Hop. Et les barres des Skaggy. Et donc, il y a ses deux armées de Kaka. Ça m'ennuie. Confédéré. Bon. Et toi, tu cours. Tu veux pas faire la... Il veut bien faire la paix, le Skaggy. Et bah voilà. Voilà. Et en plus, il me donne de l'argent. Allez, casse-toi. Allez, hop. Zou. Yes. Il va plus m'emmerder. Oh, des aspirants champions. C'est bien, ça. Il en garde contre qui pour qu'il accepte la paix qu'avant, il n'acceptait pas ? Je peux recruter. Il en garde que contre ExoHalt. Et il est plus fort que moi, en théorie, parce qu'il est en force 64 et moi 88. Je peux recruter plein de gens très bien, mais j'ai pas assez de place dans mon armée. Donc, pourquoi il veut faire la paix ? I don't understand. Ah, les maraudeurs, ils vont dégager à vitesse grand V, là. Les Varg, ils veulent bien faire un petit peu de commerce. Bah, faisons du commerce avec les Varg. Voilà. Ok. Je suis très content que les Skaggy aient bien voulu faire la paix. Ça m'enlève une épine du pied. Bon. Alors, je peux voir des trolls du chaos. Je peux voir des aspirants champions. C'est pas le bonheur, ça ? Ah, mais ça, c'est très bien. Laissez capturer. Allez, il me faut quoi ? Ouais, il va me falloir des sous, par contre. Bataille de formalité. D'accord. Si j'ai ça, après, je pourrais avoir croissance de l'arche noire. Mais ça m'intéresse pas, croissance de l'arche noire. Revenu généré par les esclaves. Ah, ça, ça me va. Prenons ça. Ah, je vais faire... Un, deux, trois, quatre... Exoalt sera en guerre contre le clan Gritus. Mais oui. Ouais, mais il faudrait pas qu'ils viennent te prendre... Ouais, non, mais moi, je vais pouvoir les attaquer dans le dos, pendant ce temps-là, et pendant qu'ils sont occupés avec Exoalt. Mais là, il va quand même s'attaquer à la cap... Ah, Exoalt, elle a pas de troupe. Exoalt va peut-être se faire défoncer le cul, alors. Parce qu'il y a les Skaggy aussi contre lui. Tant pis pour toi. J'aime ton petit rire. Il est en guerre contre les gardiens de l'extase à son sud, le clan Gritus à son nord-ouest, et les Skaggy à son nord-ouest. Ça pue, non ? Il est encerclé, le pauvre monsieur. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est le niveau 2, là. Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Non. Ok, c'est bon pour moi. Alors, pas encore. Quoique. Ok, au pic de fer, on va avoir Morati qui est arrivé au pic de fer. La capitale, c'est quoi ? C'est Pic-Tirant. Je n'attends pas à s'attaquer à la capitale tout de suite. Mais si je m'attaque Sulfaré, je m'approche de son seigneur. Il a quoi, son seigneur ? C'est quoi, ça ? C'est des... Il y a des lances-flammes. Ah ! Malus Darkblade. Qu'est-ce qu'il me veut ? Oh ! Il y a des gars et des clans. Il veut que je lui donne des sons. Sinon, il me déclare la guerre. Et Mazamundi fait face à lui. Eh bien, il va me déclarer la guerre. Bon, j'ai malus Darkblade en guerre contre... Ah oui, moi, c'est vrai que je suis en guerre contre l'Empire, c'est vrai. T'es en guerre contre l'Empire ? Ah non, mais c'est pas... C'est l'expédition... Oui, mais comme tu m'as dit que t'étais en guerre, je me rappelle que j'ai aussi une guerre contre l'Empire. Ah non, mais moi, ça fait plus de 3 secondes, je l'ai déjà oublié. Une alliance défensive ? Alors, non. Pas d'alliance défensive, mec. T'as qu'une seule capitale, enfin, t'as qu'une seule ville, t'es entouré par tout le monde ? Non. L'avantage, c'est qu'il est déjà en guerre contre tous ses voisins, donc s'il propose des sous en échange. Ouais, il est proposé 150 balles. Je vais pas mettre dans la merde pour 100 balles. Je te rappelle que t'es vénal. Ouais, mais pour 100 balles, quoi. Arrive un moment, je suis vénal, mais pas con. Un petit peu aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Elle est... On peut construire des bâtiments, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire ? Ah, des villes, des villes plus-plus. On va passer à une ville niveau 3, hein. C'est parti sur les bâtiments. C'est qu'il y a des sorts. Ah, on pourra construire des sorts du massacre. Est-ce que c'est pas une bonne idée, ça ? Ah, bah, c'est des... C'est des Fury Plus, hein. C'est du tiers 3, hein. Alors, là... Hop, là, Mourad... Ah, non, c'est pas Mouradhy qui a gagné un niveau, c'est Jackie. Ça, c'est bien. Putain, ça coûte cher ! Ok. Je mets Mouradhy dans la ville, je suis à plus 20 dans la République. Ok. C'est quoi qu'il a, lui ? Ah, c'est que des esclaves qu'il a ! Et des lances-flammes. Mais c'est de la merde, ton armée, mec. Je te dis, en vrai, quand même, Lya, elle est pas très très forte. Je crois que je peux pas l'attaquer. Je crois que je suis pas à distance. Alors, si je sors de ma ville, je suis à plus combien ? Je suis à moins zéro. Donc, c'est déjà pas mal. Tu finis... Alors, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi tes hésitations ? C'est quoi, mais je sais pas si je suis à distance pour l'attaquer. Non, il est juste en dehors de ma... Ah, c'est chiant, ça. Regarde, regarde où on est. Ouais, non, mais je sais, je connais. Il est pas à portée, quoi. Ah, il sait que vous êtes pas en guerre, c'est pour ça que t'as pu rentrer aussi, proche. Ouais. Rébellion imminente. Oui, mais il y en aura... Mais je suis à moins 6, maintenant. Ah bah oui, parce que je suis plus dans mon... Eh oui, t'en es parti. Eh bah, qui se rebelle. Fasse pas chier. On ira leur taper dessus, c'est pas grave. De toute façon, ça va être quoi, des skéans ? Ah non, c'est des elfes noirs. Comment est-ce que tu sais que ce sera des elfes noirs ? Parce que c'est le Madame Toutenu qui est apparu sur la map. Oui, c'est Sylvator. C'est resurgence de la... Ouais. De la faction. Bon, vu qu'elle a rien, là, elle a quoi, là ? Trois affreux lances et deux tristes lames, je pense que je suis capable de m'en occuper. Je pense qu'une bataille auto sera suffisante. Oui, sauf qu'il va peut-être recruter les autres. Ah oui, c'est vrai qu'eux peuvent recruter 50 000 mecs en un tour. Et... C'est de la triche, c'est vrai. Non, c'est soit... Même le tour où ils apparaissent ? Non, non, c'est soit ils recrutent, soit ils attaquent. Mais s'ils recrutent au tour suivant, ça sera plus compliqué. Qu'est-ce qu'un me veut, là ? Un pack de non-agression. Avec qui ? T'es où ? Qui es-tu ? Il est à côté de chez moi. Tu donnes de l'argent ? Tu veux te faire taper dessus ? Non, non, mais je vais pas l'attaquer, je pense. Non, non, mais il est en guerre contre Marnus d'Arcblade aussi. Ou contre des elfes, je sais pas. Non, c'est contre Alitanar. C'est le haut-elfe. Le sniper. On va se faire tuer. Il va se faire tuer. Oui, il y a moyen qu'il se fasse tuer. La migration. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent ? Le mec, il se foutrait dans la merde pour de l'argent. La Katsuki ne se pose qu'une seule question. Mais non, je veux pas améliorer le poste avancé. J'ai besoin de mes sous. Alors, l'œil s'ouvre. Attends, j'ai un event. Parce que j'ai complété un truc qui s'appelle L'œil des dieux. Plus vous avez de dons du chaos actif, et plus l'œil des deux prêtera attention à votre faction. Lorsque le compteur atteint son maximum, un dilemme vous proposera de puissantes récompenses. Donc, vos actions ont attiré l'attention des dieux du chaos. Bien qu'ils soient inconstants, vous pourriez peut-être diriger leur attention sur un domaine particulier. Cependant, rien n'est gratuit. Alors, soit sur mes légions, ça me donne une capacité d'armée. Ouais. Des objets magiques. C'est bien, ça, les objets magiques. Les forteresses. Les forteresses sont, sous votre emprise, sont prêtes à être améliorées. Ou alors, coût d'activation des dons du chaos moins 75% pour 5 tours. Bof. Non, les objets magiques, c'est bien. Alors. Corruption de slèche, plus 6. Oui. Autorité, plus 6. Oui. Ça, déjà, c'est bien. Alors, après. Construction impossible dans les colonies mineures. Projectiles, détours améliorés, des balistes. Est-ce que j'améliore les murs de Quintex ? Non. Je ne suis pas encore... Alors, épais sanglante. Par contre, une petite route noire pour faire des esclaves, ça me paraît bien. Alors, par contre, Jacquelineette, tu es bien belle avec ton armée de caca, mais tu dégages. On a réussi à avoir 115 pertes. Quand même. Il avait combien de gars ? Il avait 2 tristes lames, 3 affrelances. Ah ah. Je vais vous asservir, parce que ça me paraît bien. Ah oui, c'est vrai, on a ce héros-là aussi. Ah, l'entraînement. Entraîne nos troupes. Ça me paraît une bonne idée. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une quête d'objets magiques avant de m'attaquer. Alors. Et ce que je vais faire, vu que je ne suis pas en guerre contre le Skiven, je vais me mettre en marche forcée. je vais aller à côté de sa ville tel un sac à merde et je l'attaquerai après. C'est pas très élégant comme façon de parler. Oh, des déchus de Slanesh. Tu sais, moi, j'ai jamais été quelqu'un de très gentil. Alors, tu prendrais plutôt un rejeton du chaos ou des déchus de Slanesh. Sachant que le rejeton, il est anti-infanterie, cause de nombreux dégâts indémoralisables. Et déchus de Slanesh, en armure, cause de nombreux dégâts frénésis. Les deux, hein. Non, mais je peux en prendre qu'un seul. En vrai, le déchus, il est peut-être plus solide. Et il a l'avantage de pouvoir fuir. Il permet de le garder un peu plus longtemps. C'est ça. Prend plutôt le déchus, je crois. Ah non, parce qu'il est indémoralisable. Donc, en fait, il a indémoralisable. Mais le déchus n'est pas à large. Donc, il peut s'attaquer à des lanciers. Ouais. Il est peut-être plus rapide. Et puis, il a de l'armure. Il est 42, 51. Il est un peu plus rapide, mais pas beaucoup plus rapide. Ouais, allez. Pour les déchus, en plus, il coûte un peu moins cher. Bim, bam, boum. Et donc, je vais faire une bataille de... de quéquettes. D'objets légendaires. Même les batailles de quéquettes. Ah non, c'est même pas ce qu'ils ont en garnison. Est-ce que... Bah oui, forcément. Alors, la jalousie... La jalousie, un mot bien laid, voire même profane pour certains, mais celui qui serait assez chanceux pour admirer les rejetons de Slanesh ne pourrait s'empêcher d'envier ne serait-ce qu'un peu sa cruelle perfection. Toujours suivi d'une foule de fidèles dévoués où qu'il aille, le prince doré est un seigneur de guerre implacable, gâté par l'indulgence de son père adoptif Slanesh et qui parvient toujours à obtenir ce que ses caprices exigent. Mais une telle renommée a un prix. Tous les dévots du chaos sont sans cesse en quête de puissance et cherchent à attirer l'œil des dieux. Aujourd'hui, un rival défie le prince Sigvald le Magnifique, rongé par le désir et la soif de puissance, accompagné d'une troupe de bêtes I2 qui inspire l'aversion prince doré. Et avec ça, je pourrais gagner Trancheur qui va péter les culs. Et ça, c'est très bien. C'est tellement bien dit. Allez, je me téléporte. Je n'ai même pas sauvegarder et je suis un fifou. Je te laisse admirer ce qui est en face. Tu sais que je n'ai pas sauvegardé depuis qu'on a commencé à record. Attends, je vais le faire. Sauvegarde rapide. Faisons peut-être une petite sauvegarde rapide. Sigvald, je pense que je vais lui donner ça parce que c'est pas trop cool. Tu sais que... Ah non, oui. Non, c'est normal. Là, ça bug parce que c'est la sauvegarde. Voyageurs courants, ça, ça peut être carrément bizarre. Je croyais que tu avais lancé la bataille avant que je rejoigne. Je pensais, j'allais dire attends, je n'ai pas rejoint. Bon, on a quand même deux canons d'apocalypse, des chars et ventreurs. Non, pas des chars. Et plein de déchus. Donc, on va prendre un peu cher. Est-ce qu'il y a des renforts ? Je crois qu'il y a des renforts prévus. Une fois de plus, le prince Sigvald est confronté aux forces des dieux frères de son père. Dans un excès de la jalousie et de méchanceté, ils envoient leurs sbires les plus répugnants. L'hôte de Sigvald doit faire face à ses créatures et ainsi prouver qu'il est digne de la lame de Slanesh. Oui, il y a plein, 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 plein de déchus. Ils sont tous bien pétés. Et on va peut-être prendre un peu cher. Alors, peut-être qu'avec les cavaliers avec nous, on les attaquons par derrière. De toute façon, j'ai... Ah non, ils sont indémoralisés. J'ai quatre unités rapides. Non, les siens ne sont pas forcément, c'est les miens qui le sont. C'est un truc de faction. J'ai quatre unités rapides pour aller chasser les canons. Comment on peut... Ce qui va être embêtant, c'est les chars. Je leur dis, c'est très bien les jouer. T'as rien contre les chars ? T'as pas de lancier ? T'as rien ? Non. T'as encore des maraudeurs ? Non. C'est con, parce qu'en fait, il aurait fallu que les maraudeurs, ils encaissent la charge des chars. Bah ouais. Bah ils en... Ce sera les guerriers du chaos. qui encaisseront. Quelle vision pathétique, misérable, dégoûtante, agaçante et horripilante. Je te suggère une solution. Une telle insurrection va certainement succomber à si mal de le salas scandaleux et sensationnel serviteur de Slanesh. Belle allitération. Le fils des succubes rejetons d'actes sordides et tueurs de misérables serres. Regardez comme je me promène, j'avance pas à pas tranquillement la tête haute et je me fous aux chevaux minables vers nous. Bientôt ils se pameront tous, chercheront refuge et mort, loin des tourments de mes corps coups stratégiques, audacieux, destructeurs et brillants. Rien que ça. Le mec, il se prend pas pour de la merde. C'est un peu Sigval. T'ai gagné l'épée, invoqué le trancheur. En plus, on peut se placer. Parfait. On est en défense. Je ne sais pas. Oui, on est en défense. Ce qui veut dire... Bon, moi, je vais garder ça. On peut se déployer complètement à l'arrière. Ouais. Alors, le truc, c'est qu'il va avoir... De toute façon, il a ses canons. C'est pour ça. Peut-être mettre des trucs complètement à l'arrière pour attaquer les canons. Oui, c'est-à-dire moi, j'ai mes... Mes troupes. Tu as des chiens. J'ai mes chiens qui... Alors, je vais te donner ce qui est très tanky. Ce qui va faire... Tu me donnes le tanky, d'accord. Une belle ligne de front. Si je te donne ça. Alors... C'est vrai, c'est que tu te déploies pour que je vois où est-ce que je me mets. Je vais garder ça sur les flancs. Moi, je propose... On se mette légèrement en hauteur, là. Un peu de m'aide. Ah oui, ils vont nous attaquer. Ouais, on est en défense. Donc... Je vais mettre comme ça. Ensuite, je vais mettre mes... Alors, elle est où la petite... La hauteur de petite butte, là, elle est là. Peut-être pas devant les trolls. Mais là, là, j'ai un... Là, j'ai un bon... Un bel angle de tir, là, par contre. Faut que... Peut-être mieux que je me mette ici. Et donc, que les troupes, je les avance encore un peu. Je vais essayer de le faire bugger un peu avec... Comment avec... Comment avec... Les... Mes unités de... D'avant-garde. Euh... Je vais te fil des sorciers aussi. De voir trop de choses à gérer. Je te fil des sorciers. Euh... C'est quoi, ça ? Des sorciers Chimrax, c'est qui ? Euh, j'ai un... C'est un nouveau... Un héros, deux cac. D'accord. Des quézors Chimrax. Spécialiste de mêlée. Enfin, c'est du... Du gros qui tape dur. C'est du... Du chaotique, quoi. C'est ça. C'est bon, bah, on va. Eh bien... C'est parti, mon petit... Voilà. Ok. Euh... Ah, mais il a un dragon ? Bah bon ? Non, c'est de mon anticorps. Non, c'est... Ah, je me suis né sur un dragon ? Non, c'est de mon anticorps, ça me. D'accord. Mais il a pas l'air d'avancer. Non. Il est un peu en mode... Bah, tu peux lui tirer dessus ou pas ? Sinon, tu... Euh... Tu fais du pendule du destin. Sur son alignement, là, ça peut le faire. Comme... Comme t'es à cheval, tu vas vite. Les canons se retournent vers moi. Ah... Ne tirer pas dessus. C'était prévu. Bah, moi, t'es rapide, hein, les canons... Je suis pas là. Ouais, mais alors... Oh putain, les obus qui... Aïe. Ah oui, c'est vrai qu'eux, ils sont wing. Et voilà, le problème, c'est qu'il y a d'autres énonis qui approchent. Ils arrivent de face, hein. Et puis des rapides en plus. Oh putain, c'est sale. C'est des chiens. Des toutous. Euh... Et si on faisait demi-tour ? Ça me paraît être une bonne idée. T'es parti, ouais, pour un... Un joli pendule. La pendule dans les déchus, ouais. Euh... Il est temps de faire demi-tour... Hop, on voit le boulet de canon qui se... Qui triche complètement, quoi. Après, c'est des démons, hein. C'est un démon, hein, le... Oh non, c'est le jeu. Le canon apocalypse. Euh, pas sûr, non, non. C'est des serveurs humains, je crois. Non, c'est des... En fait, c'est des nains du chaos qui servent un démon. Le canon, c'est un démon. C'est un démon qui est enfermé dans un canon. Je te... Oh putain. Ouais, tu peux faire... Attention, t'es poursuivi mal, Richard. Ouais, je sais, je sais. Ouais, écoute, je vais plus vite que normalement. Bon, moi, j'attends pour le moment. Tu peux faire du miasme, aussi. Ouais, mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus près. Ouais, c'est pas trop, hein. Bon, dans un... Ah, putain, encore. C'est combien ? Ah, c'est 11. Et d'autres déchets. Pour pouvoir faire... Ah, non. On va pouvoir refaire un petit... Un petit pendule. Attention, comme il y avait tout, vous, hein. Recule, 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 recule. Il balançait son pendule, hein. Après, normalement, contre les chiens, ça devrait aller, hein. Ouais, allez, à ton tour de Thierry. Yerouh ! Ouais, bah, nous, c'est pas homing, hein. Ouais, ouais. C'est juste, ouais. La Manticore va-t-elle plus vite ? C'est sur quoi, ça ? Hop là ! La Manticore va un tout petit peu plus vite. Ouais, je sais. Moi, j'aimerais bien que je gardais mes munitions pour les déchus. On va se mettre bien en face, hein, pour accueillir le... Les chars ? Bon, allez, ça va taper, là. On encaisse les chars, les gars. Ouais, ça va. Hop, allez, je charge. Ok. Ah, putain, il recule. Voilà. Tire là-dessus, toi, par contre. Voilà, leur seigneur était aux prises avec Ziegwald. Ça devrait le faire. Je vais... Il a perdu 80% de son oral. Très bien. Ok. Deux. Tenez la ligne. C'est quoi qui fuit, là ? Les chiens... Les chats... Les chats, par contre, sont encore pleins de morale. Ça m'ennuie. Elle est charge, putain. Ah, bordel. Ces canons d'apocalypse me tirent dessus. Il faudrait réussir à tuer son seigneur. Ça serait pas mal. C'est quoi ? Des chats, encore ? Son seigneur est en fuite. C'est plutôt bien. Toi, t'es où ? Non, pas toi. Le sorcier, il est où ? Il est là. J'ai des démonnettes que tu prennes très, 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 très cher. Elles prennent très, 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 très cher. Elles sont pas faites pour tanker les démonnettes. Ah, c'est pas fait pour tanker, hein. Hop là ! Le petit pendule du destin au milieu des troupes ennemies. Là, je vais perdre mon dé démonnette. Adieu, démonnette. Ok, le seigneur est revenu. Il n'y avait... Il n'était sans doute pas assez mort. Non, non, il avait juste fuit. J'essaye de faire revenir Ziegval, mais je suis pris dans toutes les unités de Charles. Il m'ennuie. Fortement. Par contre, le canon Apocalypse, il fait un massacre dans leur troupes. Ça, c'est... Ok, il y a une de ces unités qui fuit complètement. Je vais aller sur les canons. Ouais, ouais. J'ai une unité de chiens qui s'ennuie. Ça va, il loupe. Les siens, il loupe. Le mien, pour le moment, il touche plutôt bien. On est dedans aussi. Ouais, ça touche plus les siens que les miens. Ouais, j'espère. Ah, putain, il fuit. Par contre, il va bientôt falloir arrêter parce que... Il commence à y avoir plus de troupes à nous qu'à lui. Ouais, c'est ça. Oh, putain. Euh... Tire là-dessus. Son seigneur n'est pas encore mort. Je sais. Zeigwald est enfin au corps à corps. Il va fuir. Il fuit. C'est déjà pas mal. Bon, il fuit. Il n'est pas complètement en fuite, mais... On peut encore revenir. Mais il reste... Combien de PV ? 34 PV. Attends, mais... Ah non, je ne peux pas lui courir après. Je ne vole pas, moi. Ok. Là, tu viens de tirer sur l'unité en fuite. C'est un peu de là. Qu'est-ce qu'il avance ? Il n'avance pas ? Il tire la main ? Dans le fond ? Ouais, ça va être chaud, de chaud, quand même. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on arrive au bout. Mais si. Pas sûr. Ah, merde, il y a un char qui s'est attaqué au canon. Ah, le canon est pris au contact. Non ! Les nains, battez-vous, les nains. Il y a quand même beaucoup d'unités qui arrivent. C'est quoi ici ? Les déchus. Les guerriers fuient. Qui fuient ? Qui est en train de fuir ? Personne. Allez, de mentir. Ah, non. C'est pas ça de l'effet. Là, 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 où est-ce qu'ils sont, là ? Mon sorcier, il est où ? Il revient là. Euh, ok. Est-ce que Sigvald, il peut terminer tout seul, ou il ne peut pas ? Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai plus grand monde, non ? Ça y est, j'ai... Ah, non, mais j'aime bien si ces chars poussent le canon d'apocalypse, quoi. Ben, c'est une question de masse. Le char a une masse de 4130, tout de même. D'accord. Et le canon d'apocalypse, il a une masse de 720, donc c'est normal. D'accord. Bon, son seigneur a fui. Ouais, mais moi, je n'ai plus rien. Ben, moi, presque plus rien. Il te reste que Sigvald, en One Man Army. Eh non, Sigvald est en fuite. Aïe, 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 aïe. Bon, eh ben, je crois qu'on va recharger. Ceci était un échec. Aïe, aïe, aïe. La quête de... La quête de l'objet, on la fera un autre jour. Que je serai un petit peu plus costaud. Il y a quand même une masse de monde, quoi. En fait, c'est la masse de déchus. Mais tu vois, son seigneur, on s'en est occupé, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui a... Ils n'en avaient rien à faire, quoi. C'est ouf, quoi. Bon, eh ben, ceci est un échec. Arrive, hein. On ne peut pas tout le temps gagner. Donc, on va recharger. Il y avait quoi, encore ? Trois unités pleines de déchus. Ouais, c'est ça. Plus tous ceux qui arrivent. Des mecs rendent neuf, quoi. Il y avait encore 480 mecs derrière. C'est ça. Oui, 480, qui n'étaient un toucher, quoi. Ce que je me demande... Le gros problème, le très très gros problème du chaos, c'est que tu n'as pas de tir. Ben oui. Ça, c'est un problème. Le problème, c'est qu'il a quand même une quantité de troupes absolument hallucinantes, quoi. Ben, c'est le problème, les missions de campagne, c'est souvent comme ça, hein ? Enfin, les missions de... Ouais, enfin, à ce point-là, 960 de renfort et 857 de base, c'est quand même fat, hein ? Ah oui, moi, je ne dis pas... Bien. Re, 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 re. Voilà. Donc, nous sommes de retour. Et je vais pouvoir cesser à annuler l'attaque. Parce qu'ils sont vraiment trop costauds pour nous. Et trop de nombreux refusés d'attaquer. Oh là là, alors qu'on aurait pu faire une stratégie... Euh... Ouais, non. Voilà. Moins tapés. Ah non, moins tapés, on ne sait pas faire. Ah oui, non, mais en plus, elle est loin. Ouais, mais ça, c'est pas grave. C'est cette téléportation, quoi. Merci, la téléportation. C'est ça. Tu te souviens au début, dans Warhammer 1 ? Total Warhammer 1, quand il n'avait pas la téléportation. Alors, je n'ai pas joué à Warhammer 1. Au début, il n'avait pas la téléportation. Et tu devais te taper la moitié de la map à pied. Oh, putain, la vache. Le... Ah oui, mais en fait, je vais me retrouver contre Malcus assez vite. You are in the caca ? Non, non, non. Non, mais en fait, Korn, il a mis sa fessée au... Au... Slaneshit. D'accord. Ah, mais je peux faire le tunnel sombre, moi. Oh. D'accord. C'est une explosion. Bon, et du coup, je vais terminer mon tour. Et tu ne refais pas la bataille, étonnant. Non, pas là. Je ne peux pas j'ai piscine. Non, mais est-ce que... Attends. Comme tu me disais que si on était en... Si on ne jouait pas dans la même équipe, on pouvait rejoindre l'armée ennemie. Oui. Est-ce que je peux ? Je ne sais pas. Peut-être pas sur une bataille scriptée comme ça. Ah, parce que sinon, c'est trop facile. Je ne sais pas du tout. Tu mets tes troupes, tu les mets de dos, et ton pote, il les tue, quoi. Mais je ne sais même pas, parce que... Ah oui, oui. Voilà. Tu sais, tu mets tout le monde de dos, tu n'attaques pas, tu fuis comme un gros caca. Non, non, mais ça, c'est sur les parties... En tout cas, en multi... Tu vas le tester, tiens. C'est sur les cartes, on est les uns contre les autres. Mais je ne sais pas, oui. Peut-être que... Ça ne m'étonnerait. Je ne sais pas. Ce serait trop facile. Enfin, je pense que ce serait trop facile. Et Valikia... Ah, elle me propose un PNA, Valikia. Alors, vu la situation, je vais peut-être traiter quand même. Moi, j'ai un pack de non-agression avec elle et elle me donne du pognon. Donc, tout va bien. On va pouvoir améliorer notre commerce de vin, etc. Ça sera très bien. Alors, le clan Gritus. Il a une armée à côté. Ah, mais il y a Philippe qui arrive sur moi. Si, si. Mais oui, Philippe Billing. Qu'est-ce que tu fais là, mon petit filou ? Non, mais j'allais attaquer le clan Gritus, Philippe. Qui n'y arrivera pas. Bon, je vais m'occuper de Philippe, je crois. Embusquette découverte. Ah, c'était une embusquette en plus. Bon, on arrête l'épisode. Et puis... Ah, mais je peux rentrer en marche forcée directement voir Philippe. Très bien. On peut arrêter l'épisode là, oui. Ok. Allez. Je te laisse conclure. Alors, on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye. Gros bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada